... Johannis Reinjersson Vermeer est né d'un père aubergiste en octobre 1632. Il s'est marié en 1653 et il est mort, pauvre, en décembre 1675 à Delft, à leur quatrième ville de Hollande, en laissant une douzaine d'enfants. Voilà tout ce que l'on sait de lui. « Vermeer a peint, point » comme l'écrit Pascal Bonafou dans le beau livre qui lui consacre aux éditions du Chêne. Qu'importe au fond la vie de ce peintre dont seuls 35 tableaux sont parvenus jusqu'à nous dûment identifier. Depuis trois siècles, son utilisation de la couleur bleue, sa représentation de l'intimité domestique n'ont cessé de fasciner. Contemplant la vue de Delft, Marcel Proust a su écrire qu'il avait devant lui le plus beau tableau du monde. Alors nous aussi nous regarderons à nouveau pour la millième fois la ruelle ou la dame buvante avec un gentilhomme, la jeune fille à la perle ou la peinture. Les propos savants n'ajouteront pas grand chose à l'émerveillement qui exige le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada